Bonjour à tous, j'espère que vous avez toutes et tous fini de digérer, parce que pas nous. Pour vous expliquer un petit peu, moi je suis Florian, c'est marqué là, et je vous demande d'applaudir très fort Flore, parce que Flore, à la base, elle n'est pas du tout de la commu WordPress. Bonjour à tous, merci. Donc voilà, et en fait, cette conférence, on a décidé de vous parler du RGPD, mais on s'est dit qu'on a deux options. Soit on commence à sortir les bouquins de droit, et on leur fait un truc soporifique pendant 40 minutes, on leur parle de droit, de droit, de droit, de droit, soit on leur fait un retour d'expérience. Donc on a opté pour la version 2, parce qu'on s'est dit que ce serait peut-être un tout petit peu plus vivant, d'où le nom extrêmement long de cette conférence, comment le RGPD peut influer le périmètre technique d'un projet web. Et c'est là que Flore va commencer à vous parler de RGPD. Alors attention, vous vous accrochez, mais vous allez voir, elle est très pédagogue. Je vais essayer de ne pas trop vous ennuyer, parce que c'est vrai que le RGPD, c'est quelque chose d'assez long. Alors vous savez tous qu'il y a eu une montée en puissance du numérique depuis 1978, c'est bien pour ça. Il s'assoit, non, mais c'est incroyable. Tu ne te sens pas concerné, hein ? Donc depuis 1978 où a été créée la loi informatique et liberté et la CNIL, les entreprises ont été obligées de prendre des mesures techniques, organisationnelles et de la protection des données qui ont été imposées aux entreprises. Les entreprises ont été obligées de prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir s'organiser en interne pour protéger les données qui concernent ces clients ou les personnes concernées. Flore, c'est quoi par exemple des données techniques et organisationnelles ? Ce n'est pas des données, ce sont des mesures. Des mesures, pardon, excuse-moi. Mesures techniques, c'est tout ce qui va concerner l'organisation d'un site web, par exemple. Alors je vais parler du site web parce que bien évidemment vous êtes concerné. tout ce qui peut être sécurité au niveau du site web et mesures organisationnelles, c'est tout ce qui va concerner vos salariés. Vous allez apprendre à vos salariés à prendre soin des données qu'ils collectent et qu'ils traitent pour le compte de vos clients. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de menaces aussi. Vous le savez tous, quand vous créez un site internet, si vous ne prenez pas les mesures de sécurité adéquates, il peut y avoir des menaces. Donc des menaces telles que la compromission des ressources applicatives, le vol de données ou le déni de service. Face à ces menaces, si vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité technique adéquates, vous pouvez avoir des sanctions très lourdes en cas de non-respect de la violation des données. C'est quoi par exemple les sanctions ? Les sanctions ? Oui, sanctionne-nous, Flore. Alors les sanctions, donc j'en parlais après. C'était une ou deux diapos après. Je vous donnais quelques exemples de sanctions qui ont pu arriver donc récemment. Mais je... Non, non, mais j'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Donc pour l'instant, on va surtout vous parler des objectifs du RGPD. Donc le RGPD a été mis en place en 2018. Je pense que vous le savez tous, vous êtes bien obligés de le savoir puisque vous touchez au système d'information. En fait, en sous-titrage, elle vous dit que vous n'avez plus d'excuses. Tout le monde le connaît ici, le RGPD ? Oui. Ah, super. Donc vous l'appliquez tous dans vos entreprises et chez vos clients ? Non. Super. Vous savez que vous avez un devoir de conseil vis-à-vis de vos clients ? Parfait. Et vous leur donnez ce conseil au niveau du RGPD ? Non. Parfait. Très bien. Donc écoutez, on va voir ça par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Donc les objectifs du RGPD sont bien évidemment d'harmoniser les mesures de protection des données au travers de l'Union européenne, d'accord ? D'éviter les risques de violation de données, c'est-à-dire que ça peut être toutes les fuites de données qui peuvent arriver quand vous utilisez un site Internet via un formulaire de contact ou quand vous utilisez une plateforme interactive où vous n'avez pas mis en place les mesures de sécurité adéquates. Le RGPD, donc l'objectif aussi, c'est de responsabiliser les entreprises parce qu'avant 2018, les entreprises n'étaient pas responsables. Elles devaient juste tenir un registre des traitements qu'elles effectuaient en leur sein. Et depuis 2018, donc le RGPD a rendu les entreprises responsables des données qu'elles collectent. Ça veut dire que s'il y a des sanctions, c'est pour vous. Et comme la plupart d'entre vous sont considérés comme des sous-traitants, vous êtes responsables si vous ne remplissez pas votre devoir de conseil auprès de vos clients. Attends, ça veut dire que si jamais nous, là tous dans la salle en tant que prestataires, on a un client, on lui dit monsieur le client, ton RGPD, bof bof. Le client nous dit écoute Polo, moi mon RGPD, j'ai fait une petite barre d'acceptation des cookies là, j'ai mis la petite case pour le formulaire, c'est 90% de ce qu'on fait, et trois quarts du temps. Mais sinon ton RGPD, ça me passe par-dessus la jambe. Du coup, ça veut dire qu'ils peuvent se retourner après contre nous ? Non, ça veut dire que la CNIL peut se retourner contre vous. La CNIL, je veux dire, elle peut se retourner contre vous. Oui, tout à fait, puisque vous agissez en qualité de sous-traitant. Bon, selon l'article 28 du RGPD, donc je ne vais pas vous lister parce qu'il est vraiment très énorme, vous avez certains devoirs et obligations vis-à-vis de vos clients. Ne serait-ce que de remonter s'il y avait une violation des données, par exemple, donc une fuite des données sur le site internet. Si vous n'avez pas pris les mesures adéquates pour la protection de ces données via le site internet ou via la plateforme que vous auriez mise en place, vous pouvez être sanctionné. Autrement dit, retenez que si vous avez une fuite, il faut appeler votre client. Et pas le plombier. Et enfin, ah, je n'avais pas fini. Tu vas vite. Ah oui, il faut peut-être que j'aille un petit peu plus vite. Donc, respecter le droit des personnes concernées. Donc, qu'est-ce que c'est ? Les personnes concernées ont des droits sur leurs données que vous connaissez tous. Vous les connaissez, les cinq droits des personnes ? Vous ne pouvez pas me les citer, je pense. Allez, levez la main. Allez, c'est parti. Le droit des personnes sur les données. Ah, parfait, parfait. Droit à l'oubli ? Oui. Droit à la récupération ? Oui, tout à fait. Portabilité des données. Et le principal droit auquel vous devez faire attention, c'est le droit d'accès. Toutes les personnes concernées doivent pouvoir accéder à leurs données. Ce qui veut dire que quand vous mettez en place une plateforme interactive, alors moi, ce que je conseille à mes clients, c'est toujours de créer un bouton qui permet aux utilisateurs de récupérer l'ensemble de leurs données et d'accéder à leurs données pour les modifier, les rectifier et limiter leur utilisation. Ou quand vous êtes sur WordPress, d'utiliser l'extension développée par Jean-Baptiste. Il a fait une petite extension. Je n'ai plus le nom en tête, si quelqu'un l'a. Il a fait une petite extension qui est très bien et qui permet de gérer ça tout seul. Mais vous la trouvez sur le repo, sinon en cherchant Jean-Baptiste. C'est juste un bouton qui doit être vraiment facile d'accès pour tous les utilisateurs, qu'ils puissent récupérer leurs données en toute sécurité. Donc ça passe impérativement... Pardon ? Ah, pardon. Donc droit d'accès, droit de rectification, droit à la limitation, droit à la portabilité, droit à l'oubli. Oui. Il y en a deux autres. Alors c'est le droit de donner des directives après le décès. D'accord ? Et après, vous aviez le droit à la portabilité. C'est bon, j'ai l'autorisation de changer de slide. Pardon. Donc ça passe impérativement par imposer la sécurisation des sites et plateformes, qui sont les cibles préférées des hackers et la porte d'entrée des attaques malveillantes. Voilà, tu peux. Merci, Flore. De l'autorisation, j'ai deux slides. Alors un peu d'événements. C'est là où on en arrive aux sanctions, donc les choses qui font très mal. Vous avez certainement eu vent d'un faux greffe qui a été condamné à payer une amende de 250 000 euros parce qu'il y avait un défaut sur le respect des durées de conservation et de sécurité des données. Il faut savoir qu'en matière de durée de conservation, quand vous créez un bandeau de cookies, par exemple, il faut impérativement que vous mettiez sur le site Internet une durée de conservation limite des cookies. Vous me regardez tous avec des gros yeux, mais vous le savez... Est-ce qu'il y a une durée de conservation limite maximum ? Oui, 13 mois. Et au bout de 13 mois, normalement, vous devez les supprimer. Mais généralement, c'est redondant puisque la personne retourne sur le site. Donc du coup, la durée de 13 mois se reprolonge d'autant. Il y a eu un deuxième cas, du coup. Oui, 13 mois, oui. Non, ça dépend des données. Parce que tout ce qui va être cookie fonctionnel, ça, il n'y a pas de durée de conservation. On est bien obligé d'avoir les cookies fonctionnels pour pouvoir naviguer sur le site Internet. Tout ce qui va être cookie d'analyse, c'est plutôt les cookies d'analyse qui vont avoir une durée de conservation limitée. Mais je ne vais pas vous faire un cours sous les cookies, sinon je vais tenir au-delà de 40 minutes. Ça va être un petit peu compliqué. Du coup, on a un deuxième cas qui est d'Edalus Biologie, qui commercialise des solutions logicielles pour les laboratoires d'analyse, qui a été condamné à 1,5 million d'euros à cause d'une fuite de données médicales. Il y a eu aussi un blocage du site par un manque de sécurité des données. Il y a un manquement à l'obligation du sous-traitant de respecter les instructions du responsable de traitement. C'est votre client qui vous dit comment je dois gérer les données, comment je dois collecter les données, comment je dois traiter les données. Vous, vous avez uniquement une obligation de remonter de l'information. Si les personnes concernées vous disent, voilà, je veux accéder à mes données, si elles s'adressent à vous, vous avez l'obligation de leur remonter au responsable de traitement. Le groupe Accor aussi, je crois que ça date de la semaine dernière, c'est un groupe de réservation hôtelière qui en a eu pour 600 000 euros d'amende. Manquement à l'obligation d'informer les personnes concernées. Alors, quand vous allez chez vos clients, quand il fait une commande pour mettre en place un site internet, vous devez lui proposer de mettre une politique de confidentialité des données. Vous connaissez tous la politique de confidentialité des données. D'accord ? Donc dans la politique de confidentialité des données, vous avez tout ce qui concerne l'information des personnes. Juste un sondage à main levée. Dans la salle, vraiment un sondage à main levée. Pour qui est-ce que la majorité des clients fait faire sa politique de confidentialité par un avocat ? Maintenant, pour qui la majorité des clients font faire leur politique de confidentialité par un site internet où il faut un copier-coller ? Voilà ! Génial ! Vous connaissez donc tous le contenu des politiques de confidentialité ? D'accord. Par cœur. Vous le connaissez par cœur. Très bien. Donc dessus, vous notez comment vous collectez, comment le client collecte des données, les données, comment elles sont conservées, comment elles sont hébergées. D'accord ? Tout ça. Comment elles sont traitées. Donc c'est tout ce qu'il faut reprendre. Et dans la politique de confidentialité des données, bien évidemment, vous avez aussi la politique de gestion des cookies. Où vous expliquez à l'intérieur les cookies que vous mettez sur un site internet pour qu'ils fonctionnent. D'accord ? Cookies fonctionnelles, cookies d'analyse, cookies publicitaires, cookies de vidéos, etc. Et vous expliquez aux personnes concernées comment elles peuvent éviter l'utilisation de ces cookies. Comment elles vont aller paramétrer leur navigateur pour ne pas avoir de cookies sur leurs ordinateurs. Et il y a Amazon Europe Core aussi qui s'est fait... Oui, Amazon Europe Core qui a été condamné à 35 millions d'euros d'amende pour non respect de la législation sur les cookies. Donc là, je n'ai parlé que des gros. Pardon, vas-y. Non, je disais juste que ça picote 35 millions. Ben oui. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai oublié mon carnet de chèques, perso. Voilà. Donc là, ce ne sont que les gros, mais il faut savoir que ça arrive aussi aux plus petits. Pour vous donner des exemples, il y a deux médecins qui ont été condamnés en septembre 2020 à 3 000 et 6 000 euros pour un défaut de durée de conservation des données. En fait, ils n'avaient pas donné les instructions à leur concepteur de site web pour pouvoir conserver les données. Les durées de conservation n'étaient tout simplement pas respectées. en matière de cookies. Alors, c'est moi qui vais parler un peu, du coup. Je ne vais pas vous la faire. La majorité d'entre vous savent comment fonctionne un projet web. D'accord ? On a le projet de A à Z. On a le recueil du besoin client. Donc évidemment, vous avez le client qui vous appelle, qui vous dit « Bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai besoin d'un site internet, tout ça, machin. » Ok, très bien. On prévoit un rendez-vous, on fait le recueil du besoin, on fait un beau brief. Après, on va faire des ateliers pour rentrer plus en profondeur, vraiment comprendre ce dont le client a besoin, surtout ce dont le client de nos clients a besoin. L'élaboration du cahier des charges, du plan fonctionnel. Ensuite, on passe en phase de production. Évidemment, il y a toute la phase de planification. Je sautais d'autres trucs. Il y a les phases de recettes, recettes internes, recettes clients, et la mise en production. Évidemment, on l'a vu dans d'autres confs ce matin, ça ne s'arrête pas là, il y a le suivi après le projet. Mais du coup, ça ne fonctionne pas vraiment tout à fait comme ça. Vous savez, les trois quarts du temps, comment ça fonctionne. Et là, sur le cas client qu'on a eu, on a eu un truc un peu particulier. D'abord, on nous a dit, il faudrait faire un site vitrine. On a dit, c'est cool, ça va, un site vitrine, tranquille. Nous, on a fait comme d'habitude. On a fait le bandeau de gestion des cookies. On a paramétré correctement la gestion des cookies. 13 mois, tout ça, machin, guillain et tic, etc. C'est ce qu'il dit. On a paramétré les formulaires tout bien comme il faut, en disant, première case, j'accepte la politique de confidentialité. Deuxième case, j'accepte d'être recontacté à des fins commerciales, parce que ce sont deux consentements séparés. Et jusque-là, ça allait bien, en fait. Site vitrine avec une home, des pages internes, une page contact. Sauf qu'en fait, le client, on me dit, ouais, mais en fait, moi, on est une boîte de consulting. On a quand même quelques gros clients, comme des clients chez qui il y a des grèves actuellement parce qu'on ne peut plus mettre d'essence dans nos voitures. Vous voyez de qui je parle. Je ne citerai pas de marque. Et du coup, en fait, il faut que ces clients-là puissent prendre rendez-vous directement avec les consultants de notre équipe sur la plateforme. Waouh ! On commence à avoir deux, trois enjeux techniques parce qu'en fait, il faut qu'ils puissent prendre rendez-vous. Mais il faut aussi, en fonction des niveaux, qu'ils puissent acheter du crédit. Les crédits, c'est à coup de 10 000 euros. On est d'accord, ce n'est pas le truc où vous mettez votre carte bleue. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait des niveaux de managers qui puissent acheter des crédits, d'autres qui puissent dispatcher les crédits, d'autres qui puissent autoriser la prise de rendez-vous des niveaux du dessous, etc. Puis il faut que les consultants puissent gérer leur agenda. Et puis en plus de gérer leur agenda, il faut qu'ils puissent accepter ou refuser les rendez-vous, consulter les crédits pour vérifier qu'il y a bien encore des crédits et puis que, évidemment, si vous n'avez plus de crédit, vous ne puissiez pas prendre rendez-vous. Enfin, voilà, deux, trois petits détails comme ça qui commençaient à être un petit peu techniques. « Bon, on se dit, pas de problème, on sait faire. » Jusque-là, c'était tranquille. Et puis un jour, dans une conversation, on dit au client, « Mais du coup, vous avez quand même des clients qui sont un petit peu capés. » Peut-être qu'il va falloir commencer à réfléchir quand même, à se poser la question, « Est-ce que vous avez une politique de confidentialité ? » « Ben non, mais en fait, je vais faire un copier-coller d'un site internet. On y revient. Oui, bouclez la boucle. » Oui, mais en fait, vu le niveau de client que vous avez, là, ça ne va pas suffire. Parce que là, on commence à rentrer sur un fonctionnel un peu plus élevé. Donc, évidemment, le site vitrine classique, bloc de texte, bloc image plus texte, tous les blocs classiques, formuleur de contact, blabla. Et là, je me suis fait taper dessus. C'est là que ça se corse. Donc, un site vitrine, d'accord, il faut prendre un certain nombre de sécurité, de mesures de sécurité, comme je le disais tout à l'heure. Il faut vérifier pas mal de choses avant de pouvoir le mettre en ligne. Notamment vérifier la sécurité par le HTTPS, par exemple. Il faut vérifier aussi tout ce qui peut être droit à l'image. Si on veut mettre des photos sur le site, il faut vérifier qu'on a bien les droits à l'image. Et les droits de propriété, si on donne des citations, on va mettre en forme le formulaire de contact. Donc, vous savez tous comment le formulaire de contact RGPD doit être ? Oui ? Ah. Donc, le formulaire de contact doit préciser les mentions obligatoires, des mentions facultatives. Il doit aussi renvoyer une politique de confidentialité. Et on doit même, à cet endroit-là, prévoir une case à cocher si on a l'intention d'envoyer une newsletter. Il faut savoir que toute personne qui souhaite avoir une newsletter doit obligatoirement avoir un acte positif, c'est-à-dire qu'elle doit cocher la case pour recevoir les newsletters. Par contre, vous devrez faire attention à ce qu'elle puisse la décocher aussi facilement qu'elle l'ait cochée. Voilà. Vous avez aussi le bandeau des cookies, dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi tout ce qui est gestion des consentements. D'accord ? Donc là, c'était par rapport à l'acceptation des cookies sur les ordinateurs. La politique de gestion des cookies, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ces fameuses mentions légales. Je pense que tous vous proposez des mentions légales à vos clients lorsque vous faites un site Internet. Rédigés par un avocat, évidemment. Et vous connaissez le contenu obligatoire des mentions légales ? Vous savez que votre client peut être condamné à 75 000 euros d'amende s'il n'a pas de mention légale ? Et ça, c'est votre devoir de conseil. Donc l'hébergeur sur les mentions légales, l'hébergeur avec le numéro... Voilà. Pareil pour l'éditeur. Tu peux refaire la liste dans le micro pour la captation, s'il te plaît. Pareil pour l'éditeur. Donc l'éditeur, ça va être le siège social. Pas l'éditeur, pas l'éditeur. Oui, l'éditeur, tout à fait. Le siège social, le numéro d'RCS, le numéro de TVA et une adresse de contact, ou soit un numéro de téléphone. Après, si vous êtes dans le cadre d'une profession réglementée, vous avez aussi le numéro de la profession réglementée à mettre. Donc ça, il faut y penser. Ça vous arrive certainement quelques fois de faire un site Internet pour un avocat ou pour un médecin, ou même un expert comptable. Donc là, profession réglementée, vous devez mettre le numéro de la profession réglementée. Et après, tout ce qui est droit de propriété intellectuelle avec les références INPI pour la protection des marques. Alors bon, pour l'espace client, on a un fonctionnement en silo. Et en fait, vous l'aurez compris, le cabinet de consulting qui était notre client à nous, agence, il n'a pas qu'un seul client qui fabrique le truc qu'on met dans les voitures et chez qui il y a des grèves en ce moment. Il a d'autres clients. Sauf qu'évidemment, il faut une étanchéité totale entre les données du client A et les données du client B. Parce que forcément, si vous prenez l'entreprise A et l'entreprise B, il ne faut pas qu'il y ait de bazar qui se mélange. Donc ça, c'est bon. Et du coup, périmètre technique, il faut absolument que le manager de l'entreprise A ne puisse voir que les subordonnés, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas trouvé d'autres, de l'entreprise A et les gens de l'entreprise B et de l'entreprise B. Jusqu'à, tout va bien. Et les consultants et administrateurs, pareil, ils peuvent voir, en fait, tous les profils, c'est-à-dire que de leur côté, notre client, enfin, on va dire, le responsable de la société qui est à notre client, lui, a un accès administrateur, donc lui, il peut aller se balader partout, il n'y a pas de problème, jusqu'à, tout va bien. Et les consultants, eux, ils peuvent voir toutes les personnes inscrites sur la plateforme. Du coup, on a quand même toute une partie où il faut siloter les données d'un à côté, mais les décloisonner de l'autre. Bon, là, on commence à bien s'amuser. Et c'est là que je me suis encore fait tirer les oreilles. Oui, c'est vrai, c'est là qu'on s'amuse. Donc, généralement, quand vous mettez en place une plateforme, vous mettez des conditions générales d'utilisation. Chaque personne doit savoir comment elle utilise la plateforme. Vous en mettez, je suppose, tous des conditions générales d'utilisation quand vous créez une plateforme. Vous expliquez le pourquoi du comment, vous expliquez ce que l'utilisateur ne doit pas faire et vous donnez surtout une définition de chaque terme que vous allez utiliser dans les conditions générales d'utilisation. Évidemment. Voilà. Donc, il y a aussi une politique de protection des données qui est généralement très similaire à celle qui existe déjà pour le site Internet du même client. D'accord ? Donc, la politique de protection des données, c'est se poser les questions qui, quoi, pardon, quoi, qui, où, comment et quand. Et tout ça par rapport aux données. Qu'est-ce que je collecte comme données ? Qui collecte les données ? Où je vais mettre mes données ? D'accord ? Comment je vais les traiter ? Et quand je vais pouvoir les détruire ? Vous devez informer les personnes concernées du sort des données qu'elles vous confient parce que, je vous le dis, elles ne vous appartiennent pas. Même si c'est la richesse d'une entreprise, les données qu'on vous confie ne vous appartiennent pas. Et alors, pour vous expliquer un petit peu, quand on a fait la première réunion sur la protection des données et qu'on est arrivé sur la partie CGU, Condition Générale d'Utilisation, en fait, pour faire ça, il a fallu faire un schéma. Alors, je ne vous l'ai pas mis parce qu'on n'avait pas fait de photo à l'époque de ce schéma, mais ça a fait un truc avec une patate là, une patate là, une patate là, une patate là et des flèches qui partent dans tous les sens. Voilà. Donc, autant vous dire que ça, c'est de l'arrachage de cheveux pur et simple et c'est une vraie joie à gérer. Et sur l'espace client, du coup, on s'est retrouvé avec nos cinq profils d'utilisateurs. Administrateur, consultant, client responsable du compte entreprise, client mid-manager et client d'utilisateur restreint. Je lui ai encore tapé sur les doigts parce que pour avoir tous ces cinq utilisations possibles, on devait déterminer les rôles de chacun, d'accord ? Déterminer aussi les accès que chacun pouvait avoir. Ce qui veut dire gérer les habilitations, qui a le droit de faire quoi ? Et donc, on gère les habilitations selon les missions ou les tâches de la personne dans l'entreprise. Je vous donne un exemple tout bête. Un salarié ne va pas aller accéder à un dossier RH, par exemple. C'est un exemple tout bête. Donc, on leur fait signer un engagement de confidentialité. On fait signer cet engagement de confidentialité aux salariés pour qu'il n'y ait pas de problème sur l'intégrité des données et la confidentialité des données. On est d'accord qu'on parle du salarié de notre client à nous et pas du salarié du client à nos clients. Alors là, je vous parle uniquement des informations que vous, vous devez donner à vos clients. D'accord ? Dans la conception du site web et des plateformes. Ça, c'est vraiment des informations que vous devez lui donner. Donc, l'espace client, parcours utilisateur du consultant, je crois que tout va bien. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. La connexion à leur espace consultant. Alors, on leur avait fait un joli dashboard, tout ça, avec des belles interfaces, des jolies icônes, tout ça, tout ça. Le remplissage de leur profil consultable par le client, parce que oui, en fait, le truc, c'est que le client doit pouvoir choisir son consultant. Surtout le panel de consultants disponibles dans la société de notre client. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, grosso modo, on arrive et on a Gérard et Gérard fait son profil. Gérard Bouchard, 53 ans, habite plutôt sur Nantes, etc. Et puis, on a le profil de l'autre consultant qui s'appelle Sylvie, etc. Et en fait, le truc, c'est que quelque part, évidemment, l'objectif de chacun des consultants, ça va être d'être le plus booké possible, donc d'avoir un profil le plus sexy possible. vous savez, c'est un peu comme sur les plateformes du type Malte et autres, vous essayez de faire un truc un peu convaincant. Donc, voilà, même s'ils ne sont pas en freelance, même s'ils sont en interne, il faut quand même qu'ils attirent le chaland, on va dire. Donc, voilà, ils doivent pouvoir gérer leur agenda, qui évidemment, lui-même, doit pouvoir être synchronisé avec leur Google Calendar, la gestion de leur disponibilité ou de leurs indisponibilités, c'est-à-dire qu'en plus de la synchronisation avec Google Calendar, ils doivent pouvoir dire, voilà, là, mardi en 8, j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc mardi en 8, je bloque ma matinée et puis je ne serai pas dispo, je ne pourrai pas prendre rendez-vous, bisous. Et la gestion des réservations, j'accepte ou je refuse une réservation. Et le schéma que nous avait demandé de faire le client, en fait, quand on a fait le cas des décharges, et nous, on s'est dit, ce n'est pas déconnant, voilà, parce que le client, on travaille le cas des charges avec lui, et puis on se dit, en fait, c'est logique comme besoin. C'est de dire, quand j'ai quelqu'un qui book un de mes consultants, mon consultant reçoit une alerte par mail. Jusque-là, classique, me direz-vous. Et le client nous avait dit, mais moi, ce que je voudrais, c'est que, quand il reçoit le mail, il ait un lien où il clique pour accepter et automatiquement, ça valide l'acceptation sans qu'il ait besoin de se reconnecter sur la plateforme, et un lien sur lequel il clique pour refuser et ça propose de reprendre, de choisir une autre disponibilité, mais il n'a toujours pas besoin de se reconnecter sur la plateforme pour accepter ou refuser. Et là, elle a encore sorti le fouet. Et puis, de l'autre côté, on a l'utilisateur restreint. L'utilisateur restreint, lui, c'est le profil, le gars, il est en low cost, et puis il n'est pas en business. Je veux dire, hop là. Il se connecte à son espace, il arrive, il remplit son petit profil pour dire, voilà, moi, je suis Jean-Michel, je travaille chez l'entreprise qui fait grève, machin, blabla. Ok, très bien. Et en fait, je dois pouvoir demander de réserver une séance, mais il faut qu'en fait, cette réservation de séance-là, elle soit validée. Elle soit validée, entre autres, par le consultant, mais aussi par mon manager. Parce que comme c'est des crédits, il ne faut pas que je puisse les dépenser n'importe comment. Voilà. Et que je puisse, dans mon tableau de bord, moi, d'utilisateur de base, accéder à mes réservations, c'est-à-dire voir, en fait, les séances que j'ai réservées pour pouvoir dire, vous savez, un peu comme sur Doctolib, j'ai réservé une consultation tel jour à telle heure, ben tiens, peut-être que j'ai besoin de la décaler, peut-être que j'ai besoin de l'annuler. Et puis, on a l'espace client MinManager. Alors lui, il a le niveau du dessus, c'est-à-dire qu'il fait plein de trucs que fait le précédent dont on vient de parler, donc je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Connexion à son espace, remplissage du profil, machin, etc. Et en plus, du coup, il doit valider les séances de consulting de son N-1. Et il a le droit, lui, d'utiliser les crédits de l'entreprise directement, c'est-à-dire qu'en gros, il sait combien de crédits sont affectés à son pôle, avec tous les salariés qu'il a en dessous de lui, et lui, il a le droit de les utiliser directement et d'accepter ou de refuser des rendez-vous pour ces N-1. Bon. Et puis, il y a le responsable du compte entreprise. Alors, le responsable du compte entreprise, en gros, c'est monsieur ou madame Moula. D'accord ? Lui, il gère la thune. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive, lui, il a fait un gros check-off, enfin, service achat surtout, il a fait un gros check-off à notre client, à nous. Ils ont mis 10 000 euros convertis en crédit, un crédit égal à 1 euro. Pouf, pouf, pouf. Et lui, il a accès à la patate de 10 000 euros. Et lui, il dit, bon, ben voilà. Alors, en dessous, j'ai manager 1, manager 2, manager 3. Lui, il a une grosse équipe, je vais quand même lui fier 5 000 et puis je vais répartir les 5 000 restants à peu près à part égale entre les deux autres, là. Voilà. Donc lui, il peut faire ça et puis au bout d'un moment, il peut dire, ben tiens, toi t'as 5 000, tu t'en sers jamais, donc en fait, je te retransfère un petit peu là ou etc. Parce que là, tout va bien. Et, c'est déjà pas mal. Et voilà. Il faut dire que c'est à partir de toutes ces définitions de postes, avec ces différentes administrations, d'accord, qu'on a pu gérer les habilitations et les droits d'accès. On a vraiment besoin de connaître l'intégralité des tâches de chacun pour pouvoir dire, voilà, vous avez le droit d'accéder à telle ou telle brique sur la plateforme. Donc là, on y arrive à l'alerte sur l'espace client. Donc, il faut avoir un mot de passe suffisamment complexe. Aujourd'hui, c'est vrai que la CNIL réfléchit toujours sur des mots de passe de plus en plus complexes parce que ça devient de plus en plus facile pour les hackers de voler les mots de passe. On en arrive vraiment à des suites alphanumériques avec des caractères spéciaux, parfois, qui font au moins une quinzaine de caractères. Donc, ça devient parfois extrêmement compliqué. Mais généralement, ces mots de passe-là sont utilisés dans le cadre de données sensibles. Donc, tout ce qui peut être données de santé, pardon, données d'infraction aussi, par exemple. Ensuite, si on a des profils consultants et des profils utilisateurs, il faut qu'ils soient restreints et il faut collecter juste ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment imposé par la CNIL, ne collecter jamais plus de données que ce qui est nécessaire. Et enfin, on autorise la portabilité des données sur une plateforme. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le fameux bouton que vous ajoutez pour que la personne puisse récupérer ses données intégralement. Par exemple, petit exemple, sur le formulaire pour venir au WordCamp, vous avez toutes et tous indiqué votre taille de t-shirt. Mais nous n'avons pas de t-shirt au WordCamp. C'était une donnée non nécessaire. Elle est vraiment bien compatible par rapport au RGPD. Exactement. Au final, au final, ça s'est un peu corsé parce que du coup, nécessairement, on a vu qu'il nous reste à 10 minutes. Au final, ça s'est un peu corsé parce que du coup, en fait, on n'a pas pris en compte le RGPD au début du projet, on l'a pris en compte que parce que dans une conversation, on a dit au client mais en fait, là, il faut une possibilité de confidentialité un peu plus costaud et il faut des conditions générales d'utilisation. Donc, il faut aller voir quelqu'un. Vous voyez, c'est quand même content. C'est comme quand vous n'allez pas hyper, hyper bien, on vous dit il faut aller voir quelqu'un. Là, pareil, on lui a dit il faut aller voir quelqu'un. Il faut vous faire suivre. Et du coup, nécessairement, je suis arrivé. C'est ça, comme Zorro. Et du coup, ça a été pris en compte en cours de projet. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé qu'on a dû revoir le périmètre technique parce que, par exemple, le coup de je te valide ou je te pas valide le rendez-vous dans le mail sans me reconnecter à la plateforme, ça, c'est pas bon parce que madame RGPD, qu'est-ce qu'elle a dit ? Tirage d'oreille, la donnée ne doit pas transiter à l'extérieur de la plateforme. Exactement. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Théoriquement, si je me souviens bien, c'est qu'il aurait fallu juste dire aux consultants vous avez une demande de rendez-vous, connectez-vous à la plateforme. Tout à fait. J'ai retenu les trucs. Tout devait se faire au travers de la plateforme et pas en envoyant systématiquement un mail avec de nouvelles données à l'intérieur. Du coup, comme on a revu le périmètre technique, forcément, on a repassé du temps sauf que c'est un peu compliqué de justifier au client de lui expliquer parce qu'en fait, nous-mêmes, on ne savait pas qu'au niveau RGPD, ce serait aussi complexe que ça. Il allait falloir revoir la moitié du périmètre du projet et qu'il allait falloir lâcher encore plus d'argent. Et plus de temps. Du coup, on a un peu renié nos marges parce qu'on se sentait un peu péter aussi, quand même, il faut être honnête, parce qu'on s'est dit qu'on s'est planté là-dessus. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, on s'est planté. On a dit qu'en fait, il aurait fallu, dès le début, dire, ah, RGPD. Et on ne l'a pas fait. Donc, du coup, on a diminué nos marges. Et encore des conséquences. Alors, il y a toujours des conséquences, bien évidemment. La notoriété du client qui devient difficile à avoir si le site Internet n'est pas conforme. Les clients auront plus de mal à vouloir se connecter sur un site en lequel ils n'ont pas confiance que sur un site qui est bien conforme au RGPD. On a toujours une exposition aux menaces si on n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates par rapport aux données traitées. Donc, je rappelle toujours qu'il y a une différence entre traiter de la donnée courante et traiter des catégories de données particulières comme les données de santé ou autres religieuses, philosophiques, etc. Je vous les passe. Et enfin, on est toujours, du coup, un site moins responsable. Du coup, comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement ? En fait, le schéma idéal, ça aurait été de se dire on fait le recueil du besoin, le brief, les ateliers et après avoir fait les ateliers et le brief pour savoir où est-ce qu'on veut aller, dire là, on fait une petite pause, on fait la concertation avec un expert en protection des données, la dame, là, par exemple. Et puis ensuite, du coup, on élabore toute la partie fonctionnelle. Et ensuite, seulement, on passe au développement en accord avec cette partie fonctionnelle précédemment validée sur la partie légale. Voilà. Donc du coup, on a mis en place ce qu'on appelle les quatre règles d'hygiène. Donc tout ce que j'ai rappelé, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai dit plus haut. Donc la sécurité des sites et applications web à prendre en compte dès le début, bien évidemment. L'intégrité du comportement de l'application côté client, que les données soient toujours protégées. Configurer l'infrastructure d'hébergement, donc faire toujours attention à avoir un hébergement si possible dans l'Union européenne, dans le meilleur des cas. Et quand on traite des données sensibles, d'avoir un hébergement HDS, donc hébergement de données de santé. Permettre de détecter les vulnérabilités et les attaques éventuelles. Généralement, on fait des audits où on peut faire des tests d'intrusion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un site web, la CNIL peut venir sur le site web que vous avez fait, par exemple, et se faire passer pour un utilisateur, mais s'enregistrer, etc. Et du coup, vous recevez une sanction directement dans votre boîte mail en disant votre site n'est pas conforme et on vous met en demeure de le mettre en conformité. Il faut savoir que ça peut venir par tous les bouts. Bon, je peux. Merci. Vas-y, Flore, mais... Alors, pour vos clients, pour vos clients, soyez vous-même conformes au RGPD, donc oui, fatalement. Et oui, au regard du RGPD, suivant le cas, vous serez responsable de traitement, c'est-à-dire que vous, c'est vous qui définissez les traitements. Vous pouvez être sous-traitant, c'est-à-dire que vous collectez les données pour le compte de vos clients ou encore co-responsable de traitement. Ça veut dire que vous mettez en oeuvre les finalités et les moyens du traitement avec votre client. Et vous avez des obligations d'information et un devoir de conseil, surtout. Une petite phrase que j'aime bien, donc si vous ne prenez pas soin de vos clients, votre concurrent le fera. Et on sait tous que ça pique quand c'est un concurrent qui s'en occupe. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Je suis Flore Châtelet. Du coup, je vais me permettre de présenter cette grande dame. Il s'agit de madame Flore Châtelet qui est fondatrice de la société Aporia, spécialiste en réglementation générale à la protection des données et en droit de la protection des données qui a aussi fondé un outil qui s'appelle Mon Auditaire GPD et vous avez les deux liens en dessous. Voilà. Et vous pouvez flasher son QR code. Vous pouvez flasher pour cette dame. Voilà. Et moi, je suis Florent-Lanchambolle, donc je suis cofondateur de l'agence 810 avec mon associé Estelle qui est dans la salle. On a aussi fondé on a aussi créé une marque qui s'appelle Forti qui est à destination des startups qui les accompagnent sur l'accélération de leur go-to-market et vous avez pareil les liens ici présents. Voilà. Merci beaucoup. Et on est dans les temps. Cette gestion du temps, je crois qu'on serait en 2006, on pourrait d'A.B. Merci Florian, en tout cas. Une question. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé, le client reçoit une confirmation pour annuler ou confirmer un rendez-vous. En quoi des données personnelles transitent dans ce mail puisqu'en fait, il n'y a pas vraiment de données réelles, c'est juste une confirmation ou une information du rendez-vous. Moi, j'ai ce système-là sur un de mes sites où il y a des prises de rendez-vous en ligne. C'est juste un lien de confirmation. J'ai juste les informations de telle heure, le nom, le prénom, mais le nom, le prénom, la personne est informée que lorsqu'elle clique, les données sont transmises à la société dans le cadre de la gestion commerciale ou de prestations de services. Donc ça, on est parfaitement informé, mais mon lien ne contient en aucun cas une transmission des données personnelles. Alors que vous, tout à l'heure, vous parliez du cas où il y a une donnée personnelle qui est transmise. Je n'ai pas trop compris. Il peut exister des données personnelles, bien évidemment, qui seraient transmises. Après, le RGPD, c'est un processus global. ça veut dire que vous passez en premier lieu par l'information de la personne. Vous l'informez que vous allez lui envoyer un mail. Donc vous utilisez non seulement son nom, prénom, mais vous utilisez aussi son adresse mail. Elle peut être nominative, qui est aussi une donnée personnelle. Donc il faut vraiment qu'elle soit informée de ce qu'elle va recevoir. Donc il faut bien faire attention à chaque fois de faire l'information globale sur le mail qui est prévu d'être envoyé par la suite. Et en fait, le point, c'est que ce que dit le RGPD, c'est que globalement, moins la donnée transite, mieux c'est. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un simple mail qui te dit il faut que tu te connectes à la plateforme parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre un rendez-vous et il faut lui dire si oui ou non tu peux, que de faire transiter la donnée dans un mail puis la refaire transiter dans l'autre sens pour qu'elle aille et sur la plateforme et chez l'utilisateur final. Tu as une validation et elle transite le premier mail généré par le système envoie un mail à l'administrateur pour dire monsieur untel ou madame untel donc on a le nom le prénom mais ça le client en est informé son numéro de téléphone éventuel s'il a aussi il y a un texto qui peut être envoyé dans les deux cas comme je vous l'ai dit le client est parfaitement informé des données qui vont être transmises mais à partir du moment où on accepte via le lien codé qui est donné qui est généré il n'y a pas de transmission c'est juste le système reçoit la confirmation du rendez-vous admettons il va donc générer un mail au client pour lui dire c'est accepté et générer un autre mail à l'administrateur pour lui dire vous avez confirmé alors le point commun entre ça c'est soit l'adresse mail ou soit l'identifiant de celui qui a pris le rendez-vous oui il y a un point commun voilà oui bien sûr et en fait du coup la donnée elle transite via le mail donc via Outlook ou n'importe quelle boîte mail d'accord donc il y a bien une donnée qui transite oui il y a bien une donnée qui transite mais si le client en est bien informé après c'est qu'il en est informé bien sûr il n'y a pas de difficulté après ça va au-delà en fait le client il peut tout à fait être informé que sa donnée qu'on va lui adresser un mail pour confirmer son rendez-vous et là il faut faire attention que ce soit sécurisé mais après vous ne pouvez pas être maître de la sécurité de la messagerie c'est là où existe toute la difficulté donc vous en votre qualité de sous-traitant il faut que vous fassiez prendre la donnée le moins de risque possible rien que le fait de dire on va envoyer un mail au destinataire pour qu'il puisse confirmer son rendez-vous c'est déjà un risque en fait d'accord puisque ça c'est le cheminement que vous proposez à la donnée d'accord alors peut-être qu'il y a une meilleure solution où en effet l'utilisateur aurait quelque chose de plutôt anonyme où il aurait juste besoin de cliquer dessus pour se rendre sur la plateforme pour valider son rendez-vous voyez il faut peut-être prendre les choses de l'autre côté en fait votre devoir à vous c'est de faire prendre le moins de risque possible à la donnée d'accord surtout la donnée de votre client en l'occurrence donc on pense qu'un accès à la plateforme directement serait plus judicieux que l'envoi d'un mail où transite une donnée voilà est-ce que j'ai été claire ? merci bonjour on va se faire troller non je ne suis pas comme ça moi non c'était pour savoir comment on se protège nous en tant que prestataire pour ne pas avoir de problème avec la CNIL de nos clients pour ne pas avoir de problème justement que ça ne retombe pas sur la figure être conforme au RGPD non 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 mais c'est vous-même avoir les mesures de sécurité qui sont le B.A.B. votre site internet conforme une politique de confidentialité qu'il y ait un engagement de confidentialité vis-à-vis de vos salariés après tout dépend combien vous êtes avoir des profils d'habilitation qui sont bien gérés dans l'entreprise avoir des profils de des procédures de suppression des données puisque vous ne pouvez pas conserver les données de vos clients indéfiniment d'accord donc c'est ce qu'on appelle la procédure d'archivage et en fait c'est tout ce que vous devez mettre en place au sein de vos entreprises justement pour vous-même être conforme il faut savoir qu'aujourd'hui le fait de ne pas être conforme risque par exemple de ne pas vous faire remporter certains marchés publics parce qu'il y a des marchés publics on vous oblige d'être conforme au RGPD moi j'ai compris la question en tant que prestataire je fais un site pour quelqu'un pour un client j'ai un devoir d'informer mon client de lui dire tu dois avoir une page de mention légale mais s'il ne me la fournit pas oui puisque considéré comme un tiers oui oui s'il ne nous la fournit pas et du coup on ne peut pas lui mettre le couteau sur la gorge ni lui taper dessus non 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 bien sûr non non du tout la responsabilité ne peut pas être recherchée mais ça va partir de votre devoir de conseil en tant que prestataire et en tant que professionnel du système d'information en fait ce que la dame nous dit c'est qu'en gros il faut pouvoir attester de notre devoir de conseil en gros quand vous avez eu le call avec le client qui vous dit moi t'as RGPD je m'en balance il faut lui envoyer très gentiment un petit mail comme vu lors de notre rendez-vous je vous ai informé que bla 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 vous laissez une trace écrite gentiment et poliment et si le client ne vous répond pas et qu'il ne fait rien c'est sa responsabilité vous vous êtes dégagé de toute responsabilité légale vis-à-vis de ça pour la faire courte exactement coucou là on va se faire trop les secs merci pour cet hommage à l'émission c'est pas sorcier en mode le RGPD j'ai mis comment ça marche et tout même si Florian était un peu en dessous c'était très bien et la question s'adresse à Florian merci monsieur bâtard la question s'adresse à Florian tu nous expliques que par rapport à ton client vu que tu avais été un petit peu en dessous par rapport au RGPD tu t'es assis sur ta marge on s'est pas complètement assis mais on a fait un effort tu as fait un effort qu'est-ce que tu as fait de tes clients précédents qu'est-ce que j'ai fait de mes clients précédents en fait sur nos clients précédents entre guillemets par chance on n'avait pas eu de demande qui nécessite autant de transit de données donc on avait eu la chance d'avoir soit des clients qui effectivement étaient assez capés en interne pour pouvoir avoir un service juridique qui lui a rédigé tout ce qu'il fallait et nous ont fourni tout ce qui allait bien soit avoir des clients qui nous ont dit nous le RGPD on s'en balance par écrit et on va aller prendre une politique de confidentialité et des mentions légales sur un site tout fait et du coup on a dit ok très bien nous on a fait notre devoir de conseil à partir de là ma foi tu veux pas nous écouter c'est pas grave après on a d'autres clients qu'on a aussi envoyés à Aporia en disant bah voilà là vous avez une vraie nécessité donc par contre au lieu de vous embêter vu que vous n'avez pas encore de cabinet juridique externe mais que vous faites plusieurs millions d'euros enfin interne mais que vous faites plusieurs millions d'euros par an allez voir la dame là-bas voilà et la dame là-bas les a très bien conseillés une dernière micro-question micro-question promis c'est quoi la différence entre une politique de confidentialité et une politique de protection des données personnelles c'est pareil c'est plus global qu'est-ce que c'est ? oui oui c'est la même chose c'est le nom qui diffère voilà quelquefois sur les sites on a politique de confidentialité ou d'autres fois on a politique de protection des données il y a même certains sites qui mettent directement tout dans les mentions légales ils mettent même leurs mentions légales d'accord il y en a qui mélangent conditions générales d'utilisation et puis protection des données en même temps en fait le principal vraiment ce que je peux vous conseiller c'est d'avoir une information claire et précise elle doit pouvoir être lue par des enfants de 10 ans et lue et comprise donc une information claire précise ça c'est vraiment très très important merci beaucoup merci à tous merci merci Merci.